On est en route, on se trouve à Aubonne et on va visiter l'exploitation de Christian Strait qui a décidé de passer à l'agriculture biologique pour l'année prochaine. En rencontrant Christian, on va essayer de découvrir ce qui l'a motivé. Christian, dis-nous un peu tout ce que tu fais. Donc on est plutôt en zone grande culture. On a 65 hectares au total, dont 6 de vignes. Autrement, jusqu'à présent, on avait des cultures comme les betteraves, colza, céréales. On a 8 vaches à laitantes, donc on a un maximum de 15-16 bêtes. Et puis comme on passe au bio, on doit changer un petit peu tout ça. On va produire surtout des plantes fourragères, puisque tant qu'on n'a pas le bourgeon, c'est plus difficile d'avoir des marchés pour l'alimentation humaine. Tu t'es réveillé un beau matin en disant « maintenant je passe au bio ». Le passage au bio, pour nous, c'est un petit peu une suite logique des 20 dernières années. On a une exploitation aussi qui est en en-labour depuis une trentaine d'années. En s'approchant du sol, en s'intéressant au sol, en y découvrant toute la vie qu'il y a dedans, et le soin qu'on peut y faire, finalement, on se distancie de plus en plus avec les travaux intensifs et la chimie. C'est vrai que le TCS ou semi-direct, il est associé au glyphosate notamment, aux herbicides totaux. Là, c'est un petit peu la suite en passant au bio. L'idée, c'est de continuer dans cette voie, pas forcément semi-direct, mais en en-labour. La technique de désherbage mécanique dans le bio s'est beaucoup développée. On peut travailler maintenant avec des scalpeurs de précision, avec des machines relativement précises dans la profondeur de travail. On continuera à travailler avec des couvertures du sol, on continuera à travailler avec des amendements organiques, comme on l'a fait jusqu'à présent, ça ne va pas changer. D'accord. Donc on aura l'avantage, en plus, finalement, d'amener zéro produit chimique sur les sols. Et puis rien que ça, ça va déjà les redynamiser, leur faire du bien. En grand domaine, tu gères tout ça toi-même ? Tu travailles jour et nuit ? Non, non, on ne travaille pas jour et nuit, donc l'idée, c'est quand même d'avoir une vie de famille. J'ai une femme, trois enfants, il faut aussi s'en occuper. Depuis que je savais que je partais en bio, je savais que j'aurais besoin de plus de main-d'oeuvre, notamment qualifiée, pour être plus pointu, plus performant. Avec les autres collègues, eux, ils voyaient ça comment, l'exploitation en stride qui passe au bio. Des critiques, il y en a très peu, plutôt des questions, de l'intérêt. À l'époque, c'est vrai qu'on avait une image du bio, assez petite exploitation avec paysan barbu en Socoli. Actuellement, la tendance a beaucoup changé, donc c'est plutôt des agriculteurs très pointus, dont l'objectif est aussi de produire, de s'aider de techniques modernes, d'agriculture de précision, même GPS, etc. Et puis je pense que pas mal d'exploitation a préparé le terrain ces cinq dernières années. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a pas mal de surface sur Vaud ou Genève, de grandes exploitations qui partent en bio. Comment t'es arrivé à l'information nécessaire ? Tu as dit, maintenant c'est bon, je suis assez sûr pour passer en bio. Je discute beaucoup avec des agriculteurs bio. J'ai été dans différents groupes de travail. On a été visiter les exploitations. On a toujours beaucoup à apprendre directement comme ça de la pratique. On a eu des bons contacts avec Bio Suisse, surtout ce qui est aspect administratif. L'aspect technique, ça nous fait pas spécialement peur. L'aspect marché, au préalable, j'ai pris contact déjà avec ces gens avant de partir en bio. Avant de garantir qu'on pouvait partir en bio, il fallait qu'on sache ce qu'on allait faire de nos récoltes. Donc c'était important. Donc on a approché les partenaires déjà il y a quelques temps, pour être sûr d'avoir un marché à ce niveau-là. C'est principalement, c'est de refaire de l'agriculture comme on la faisait, de sortir un peu du plein traitement standard, de devoir travailler plus avec la nature, plus à des moments précis, plus d'observations. C'est finalement refaire le paysan. C'est parti.